Applaudissements C'était un plaisir de m'avoir traqué parce que tu es un peu anxieux mais là tu n'es plus anxieux du tout. Est-ce que vous avez passé un bon moment d'ailleurs ? Ne bougez pas votre plaisir alors. On voit vos visages, vous avez tous la banane, ça fait plaisir. On n'a pas envie que ça s'arrête ? On est là pour faire la suite alors. Tu as fait des courts-métrages au départ qui étaient déjà sur cette thématique. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à aller vers le long ? Comment tu es passé du cours au long en fait ? Oui, être né par semaine c'est vraiment le fruit d'une recherche dans trois courts-métrages. En effet, moi j'ai découvert le drague en 2016 quand j'écrivais mon film de fin d'étude à la Fémis. Je travaillais sur les représentations du masculin. L'idée c'était de faire un road movie entre un père et son fils et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Cookie et que je me suis rendu compte que l'art du drague, ça croisait d'autant plus mes thématiques puisque je travaillais vraiment sur les écarts culturels entre le père et le fils. Et puis, de fil en aiguille, je suis devenu drag queen et j'ai eu envie de creuser vraiment le sujet jusqu'à celui-là où on retrouve une troupe d'acteurs qu'on voit dans mes courts-métrages, on retrouve des techniciens avec qui j'avais travaillé aussi jusque-là. Et voilà, ça a été l'occasion pour la première fois de filmer aussi le garçon derrière la queen et donc de pousser encore plus loin la question de la cohabitation. Ce que c'est que d'avoir un alter ego et surtout au cœur d'une histoire d'amour, quoi, voilà. Et toi Romain, cette rencontre avec... Ah ben oui, du coup, c'est vrai qu'on s'est rencontrés en 2016 et assez vite, tu m'as proposé d'ailleurs le premier rôle dans Un homme mon fils. Et depuis, ça a été une collaboration artistique et une amitié aussi qui a été grandissante avec tout ce processus-là de ces années qui sont passées. Est-ce que vous avez des questions d'ailleurs ? Non, justement, on connaît Cookie, on te connaît, toi on te connaît moins en drague, tu es Javel Abibi, c'est ça ? Eh oui, vous me voyez dans le film. Elle sévit dans Paris également à la flèche d'or, une fois par mois, c'est ça ? Une fois par mois, j'ai mon cabaret drague, drague et cinéma, oui. Donc je fais des films sur le drague et je fais des shows drague sur le cinéma, voilà. J'avais une question toute bête, moi, parce qu'on... Est-ce que le personnage que vous créez en tant que drague, est-ce qu'il est toujours là ? Ou est-ce que vous le changez au fur et à mesure du temps ? Est-ce que cette création que vous faites, est-ce qu'elle perdure ? Parce que j'ai vu un documentaire récemment sur un vieux drague de la Nouvelle Orléans et il a gardé son costume, son habit tout au long de sa carrière. Alors on les lave en général de temps en temps. Je pense que c'est comme le Covid, il y a des variantes. Mais non, je pense qu'il y a une évolution de toute façon de le personnage avec le temps, mais c'est naturel, c'est organique, c'est volontaire ou involontaire. Les choses, elles se font, elles se défont. Oui, je pense que c'est ça. Oui, et c'est une vraie cohabitation dans le temps. Enfin là, dans le cas de Cookie, Romain a créé son personnage il y a 7 ans. Tu as accepté de me le prêter le temps du film, tu as accepté aussi que j'y rajoute de la fiction pour raconter d'autres histoires qui sont celles que je voulais raconter. Et c'est vrai que c'est un parcours avec notre double, notre inter-ego. On cherche aussi sa place. Moi, mon rapport à Javel, à Bibi a aussi évolué dans le temps. C'était d'abord une récréation, puis ensuite c'est devenu aujourd'hui un rendez-vous exigeant, un rendez-vous de création. L'occasion aussi de garder un contact avec le public lors des cabarets. Mais oui, ça bouge et puis voilà, on doit toujours chercher la place juste par rapport au fait d'avoir un double dans nos vies. Je pense que c'est le même cas pour une création artistique en règle générale. On évolue dans sa démarche, dans sa volonté, dans son intention. Et donc oui, le personnage évolue en même temps. Enfin, tant mieux, l'évolution peut être positive, peut être négative, mais au moins il y a une évolution, en effet. Comment vous donner la parole ? Moi, quand j'ai vu le film, j'étais époustouflé par la beauté de l'image. Tu es un chef-op absolument magique. Parce que rendre cet univers beau à ce point-là, vraiment, tu peux le remercier. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, ton chef-op ? Oui, avec plaisir. Le chef opérateur s'appelle Vadim Al Sayed. Donc non seulement il crée la lumière, mais il est aussi au cadre. Et ce qui était très joyeux dans la fabrication, c'est que de la même façon que le drague, c'est la traversée des genres, je me suis rendu compte en faisant des films sur le drague, que ça permettait de traverser des genres de cinéma. On est à la fois dans le film social, dans le réalisme social, puisque je voulais vraiment filmer une forme de quotidien. Je voulais filmer la nuit, mais sans l'idéaliser. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a toutes ces séquences de dépistage santé sexuelle. Et puis à la fois, soudain, on bascule dans le show, dans le spectacle, dans la magie, dans les paillettes. Et là, on peut avoir des séquences où on est au plus près des performeurs, où on filme les lumières de spectacle. Et ça, ça a été vraiment très joyeux à explorer. Vadim, c'est aussi un comédien... Pas un comédien, mais il a tellement bossé avec des comédiens que c'en est presque... Non, c'est aussi un cadreur qui arrive à épouser l'énergie des comédiens. Et je savais qu'il saurait être au plus près des corps. Je voulais qu'il y ait une sensualité, puisqu'il y a aussi toutes ces scènes d'amour entre les personnages. Et c'est quelqu'un qui arrive vraiment à magnifier aussi la peau, le toucher. Il arrive à être comme ça, voilà, au plus près du corps des acteurs. Donc, il a lui aussi une science très large, qui était celle dont j'avais besoin pour le film. Et un dernier truc, c'est qu'on a aussi décidé que ça serait un film de Noël. Alors, c'est très discret, mais il y a de la Kirlande, il y a du sapin de Noël. Il y a du sapin de Noël aussi. Et ça, ça permettait aussi de créer une lumière encore plus riche, parce que quand on filme Cookie dans la rue, au loin, on s'amuse avec les guirlandes, qui permettent de créer une profondeur et une esthétique encore plus soignée. Je vous laisse la parole. N'hésitez pas, ils ne sont pas méchants, vous voyez. Non, on va voir que ça nous demande. Moi, je voudrais vous dire que j'ai adoré le film, que j'ai trouvé ça vraiment génial. Et je voudrais vous remercier parce qu'on est justement un peu invité dans votre monde, qu'on ne connaît pas. Et donc, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Et je voudrais juste savoir combien de temps Romain devient Cookie en termes de maquillage, d'habillage, le temps que ça peut prendre. C'est comme Rom, elle ne s'est pas fait en combien de jours ? En un jour, c'est ça ? C'est en termes d'heures que ça se passe. Donc, c'est à peu près une heure et demie de maquillage. En tout, je dirais deux heures et demie à tout passer. Un peu plus ou moins. Plus et moins. Ça dépend des jours, ça dépend de la motivation, ça dépend de la tenue. Ça dépend de plein de choses. Mais oui, c'est un travail, c'est laborieux physiquement. Mais c'est toujours un plaisir de le faire. Merci. Il faut avoir la capacité de se concentrer pendant deux heures pour se maquiller, c'est quelque chose. En l'occurrence aussi sur le tournage, il fallait réussir à faire rentrer cette exigence-là dans la fabrication d'un film. Donc, les artistes dragues se maquillaient eux-mêmes et elles-mêmes. Et vous faisiez un peu des doubles journées puisque vous aviez les trois heures de préparation avant la journée de tournage qui dure 8 heures plus une heure de pause déjeuner. Donc, à la fin, ça faisait des belles journées de 12 heures. De bonnes journées. En talons et en corsets. D'où le mal au pied ? Exactement. Mais celle-là, c'est le réalisme du film, pour le coup, en effet. Oui, oui, oui. J'avais une question sur Pablo Paoli qui n'est pas du tout de ce milieu-là. Et à Vierzi non plus, d'ailleurs. Justement, comment se fait la cohabitation, si j'ose dire ? Moi, j'avais assez envie, justement, comme je vous disais au tout début, c'était aussi une déclaration d'amour au cinéma. La scène où je demande à Afsia de danser pour dire au revoir à son amour, c'est aussi une manière de rendre hommage à des images qu'on a vues d'elle dans la graine et le mulet, avec cette très très belle séquence de danse. Donc, dans ce croisement entre le drag et le cinéma, j'ai été heureux aussi d'inviter des acteurs qu'on a vus dans d'autres films, comme Pablo. Pablo, on l'a beaucoup vu dans des comédies. On l'a aussi vu dans 3 jours et une nuit. Je ne sais pas si vous l'avez vu, où il a un rôle plus sombre. Ça a fait rire au premier rang. Il y a 3 jours de nuit, 3 nuits. 3 nuits, voilà, c'est thématique. Pablo ne fait que des films de nuit. Avec des chiffres dedans. 4 jours et une vie. Et du coup, je crois que moi, j'avais aussi le plaisir de le déplacer, de l'inviter à se déplacer et de l'emmener dans un registre aussi plus sensible, comme lui qu'on voit beaucoup dans des comédies. Donc, ouais, je crois que j'avais envie comme ça de mélanger un peu un certain cinéma d'auteur, un certain cinéma grand public, puisque le projet du film, c'était que le film soit accessible et que ça soit une invitation, comme vous le disiez, et aussi des drag queens, qu'ils soient des vrais drag queens concernés par ce milieu et qu'ils puissent porter haut et fort leur art. Ça lui a fait peur ou pas ? Il l'a accepté tout de suite ? 22 centimètres, c'est pas rien quand même. Ça va. Non, non, il a pris avec un nom. Je pense qu'il a tout à fait été à la hauteur du challenge. Et je pense d'ailleurs que notre amitié, son parcours avec moi, l'amitié qu'on a créée aussi, elle s'est faite en parallèle de la relation amoureuse dans le film de Quentin et de Baptiste. Et du coup, je pense qu'il a dû apprendre pas mal de choses sur le milieu, c'est sûr. Mais il a eu l'occasion de nous voir sous toutes les coutures, pour le coup. Et toi aussi ? Et moi aussi, du coup, manger... Et puis aussi d'avoir cette expérience en tant que comédien et de pouvoir vraiment composer autour d'autres choses que mon personnage, c'était vraiment... Ouais, c'était un challenge, c'était intéressant. Ah, quand même ! Vous avez adoré le film, mais vous n'avez pas de questions. Bonjour. Alors moi, j'avais vraiment très hâte de voir le film, parce que déjà, j'avais vu Beauty Boys. Qu'est-ce que c'est ? Non, non, en court-métrage. Je sais pas, enfin... Effectivement, c'est rare. C'est ça. Mais que j'avais beaucoup aimé. Mais aussi, surtout, parce que c'est la première fois, et je rêvais de ça depuis très longtemps, que je puisse voir le nom de mon cousin au nom du générique, qui est Vadim Malsayet. Ah, vous êtes le cousin du chef opérateur ? Oui. On peut l'applaudir, oui. On a l'applaudissement du réalisateur, le cousin du chef opérateur. C'est la science des familles, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres intervenants ? Est-ce qu'il y a d'autres membres de la famille ? J'étais déjà très heureux de savoir qu'il allait passer au cinéma, et qu'enfin, je pouvais voir un peu de son travail sur le grand écran. Et du coup, c'est un film qui est vraiment exceptionnel. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aussi apprécié le travail de Vadim, qui est, je trouve, incroyable au niveau de la lumière. Enfin, la photographie est vraiment folle dans le film. Et voilà, c'était plus une remarque comme ça, et je trouve ça vraiment bien qu'après, par exemple, RuPaul Dragresse, qui était un beau succès en France, on ait un film, enfin, qui s'attaque à ce sujet pour faire un peu plus découvrir cette scène-là aux Français, qui est encore, je pense, très méconnu. Tu me disais, c'est 7 millions, c'est ça ? Il y a eu 7 millions de spectateurs pour Dragresse. Après, moi, là où je suis content, c'est que le film, j'ai commencé à le fabriquer il y a 4 ans, j'ai commencé à l'écrire il y a 4 ans. Dragresse France n'était pas encore en vue d'être tourné, même si l'émission, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est une émission de télé-réalité, c'est Top Chef avec des drag queens. C'est vraiment, on met des drag queens dans des situations de challenge, où elles doivent montrer et déployer tout leur art. Et là où moi, je suis content, c'est qu'en effet, ça a été une première porte d'entrée via la télévision, et que là, on est sur une écriture cinéma, donc il y a aussi tout un travail du hors-champ, à l'inverse de la télé-réalité qui essaie de tout montrer, même la lumière dans la télé-réalité essaie de tout dire, de tout montrer. Il y a les scènes de confessionnal où les candidats racontent, donc voilà, on est vraiment dans tout dire. Et là, le jeu du film, c'est d'arriver à nous inviter dans leur intimité, dans la coulisse derrière le personnage, mais tout en gardant un certain mystère et un certain hors-champ. Donc c'est l'impression qu'en tout cas, il y a une approche complémentaire qui peut vraiment apporter un autre regard sur un sujet commun. Je pense que c'est important en effet, mais c'est ça aussi. C'est ça l'amour en fait, elle ne connaît aucune frontière de toute façon, et c'est vrai que c'est important de montrer d'autres situations, d'autres relations, d'autres histoires humaines, sans stigmatiser à nouveau le parcours qui amène à cette histoire d'amour. Et c'est tellement important en fait, justement, ces représentations là positives, juste simples en fait, d'amour, même si les choses ne sont pas simples dans la vie évidemment. Mais je pense que c'est vrai que c'est tellement important en fait, pour la représentation, qu'elle soit LGBT, qu'elle soit tous les types d'amour, voilà. Je ne sais pas où j'en venais avec ça, mais voilà. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce superbe film. Franchement, c'était passionnant d'avoir l'occasion de voir un film sur le drag. Et surtout, je trouvais justement que ça apportait un côté plus intimiste aussi, par rapport à des shows comme Drag Race ou alors, quand on a l'occasion d'aller à des shows, on a rarement accès à ce côté backstage justement qui était vraiment superbe. Et en fait, moi j'avais une question qui portait sur la conception des shows qui sont présentés dans le film, et aussi notamment la conception des perruques, des costumes qu'ils réalisaient. En fait, je voulais savoir si ça venait des queens qui participaient au film, ou si ça avait été aussi conçu avec, j'ai vu qu'il y avait une équipe de costumières par exemple. De costumier surtout. Costumier, costumière, effectivement. Et du coup, je me demandais comment ça avait été conçu au niveau artistique, le côté show, le côté costume et perruque. Moi j'étais vraiment à la coordination, c'est-à-dire qu'après j'avais tous les corps de métier, j'avais en effet l'équipe costume, il y avait un perruquier, il y avait l'équipe déco, je l'avais aussi évidemment dans l'équipe artistique, et la lumière, voilà. Il fallait que tout ça aille dans le même sens. Et puis après, il y avait les interprètes qui avaient donc la charge de se maquiller. Donc leur espace de création, c'était leur jeu, comment elles allaient interpréter le texte que j'avais écrit pour elles et pour eux, et leur maquillage, puisque je vous donnais des indications par rapport au scénario, dans l'esthétique, mais après c'était surtout en concertation avec les membres de l'équipe artistique, qu'on essayait de créer des tableaux cohérents. Alors on s'est parfois servi de votre propre garde-robe, mais la plupart des costumes ont été conçus pour le film. Les perruques évidemment, pour le coup, ont été conçues toutes pour le film, d'ailleurs par ma fille Drag, c'est ma fille Drag dans la vraie vie, je suis d'accord, je suis bien d'accord. C'est des oeuvres d'art, C'est des oeuvres d'art en effet. Et là pour le coup, c'est vrai qu'on n'y loupe pas, elles sont très belles. Et en effet, c'était un brainstorming, c'était une collaboration artistique, puisqu'évidemment on voulait que tout soit tellement cohérent, les personnages, les occasions, enfin voilà, il y a certains looks qui sont forts, enfin c'était vraiment une discussion à l'aller-retour quoi, qu'on faisait les uns les autres, pour que tout fonctionne bien en fait. Oui, à la fois ça vous demandait de bien vouloir jouer le jeu de ce que moi je décidais pour vous. Oui bien sûr, oui bien sûr. C'est normal hein ! Parce que tout l'enjeu c'était aussi de créer des shows qui racontent quelque chose au scénario. Le premier show Drag de Cookie, il fallait montrer que c'était une artiste hors pair, qui pouvait avoir une proposition artistique surprenante, et que c'était aussi pour ça que Baptiste tombait amoureux d'elle. Après, mon envie c'était aussi de montrer plein de visages différents des performances, donc il y a les stand-up de Cookie, il y a les chorégraphies qu'elles font ensemble, que ça soit soit dans un bar, mais ensuite sur un runway, il y a du défilé, voilà. Donc il y avait vraiment une envie aussi comme ça de l'écriture, je savais qu'il y aurait beaucoup de shows drag différents, il fallait qu'à chaque fois ça soit relié à l'histoire, parce qu'ils ne jouaient pas tout le temps les mêmes choses. et puis qu'on montre une facette nouvelle pour aussi garder l'intérêt et l'émerveillement de notre art. Et du coup par exemple, son stand-up, c'est toi qui l'as écrit ? Non, pour le coup non. Ce sont mes stand-up en fait ? Non mais c'est vrai ! Au sens où, comme je disais, je fais du drag, les premiers stand-up que j'ai faits, c'était les stand-up de Javel sur la voix intérieure, la caméra intérieure et Kate Moss, et oui, j'ai eu envie de te les faire interpréter. Non, non, oui, oui, complètement. Non, après c'est vrai qu'on parle des numéros, non, c'était des propositions en général. Je parlais plus de l'esthétique ou des choses comme ça, après en effet pour les numéros et les choses comme ça, c'était des volontés tiennes en fait, complètement. Non, oui, oui. Évidemment, de toute façon, tu as toujours fait en sorte qu'on soit dans le bateau, quoi, qu'on veuille que ça marche avec nous, que ça fonctionne. De toute façon, évidemment, ni d'un côté ni de l'autre, on voudrait faire quelque chose qui ne fonctionnerait pas en fait. Et les chorés, en fait, pardon, on les a conçus ensemble. C'est-à-dire que pour le coup, c'est vous qui proposiez des mouvements. Et ensuite, moi, je disais, ça on garde, ça on enlève, et on a vraiment écrit ensemble les numéros. On louait des salles de répète et voilà. Et on crée... Toi, tu as mis celui-ci, je crois. Ah oui, c'est ça. C'est le mouvement de Nice, ça. C'est à Nice qu'on le faisait celui-là. Moi aussi, j'avais vraiment hâte de voir ce film parce que j'aime beaucoup le drag, je m'intéresse. Et j'ai absolument pas été déçue. C'était vraiment génial. Très beau film sur tous les plans, parce que même esthétiquement parlant, il est superbe. Et j'ai trouvé ça très touchant. que vous ayez choisi de romancer vraiment cette histoire parce que les représentations de Queen qu'on a au cinéma, j'ai remarqué que c'était quand même beaucoup de documentaires, etc. Et donc, justement, de nous permettre d'entrer dans cette fiction par ce biais-là. Et j'ai trouvé ça très joli de mettre l'accent aussi sur le côté solidarité familiale et système de soutien parce que c'est vrai que dans notre imaginaire, les drag queens, c'est aussi... Ah, ça se tient les cheveux en... Ça arrive. C'est comme les frères et les sœurs, j'imagine. De toute façon, on se tire les cheveux dans la famille. Mais en effet, il est là, ce système de soutien et solidarité dans le milieu. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que j'ai trouvé que le film allait au-delà des drag queens. Et c'est vraiment un film aussi sur nos représentations. Et ce que j'ai vraiment adoré, c'est la manière dont vous avez un peu revisité des scènes emblématiques du cinéma en mettant un homme à la place de la femme qui est tout le temps sexualisée, etc. Je pense à la scène du dessin où, justement, l'utilisation... Ou encore, quand le personnage entre dans la chambre et qu'il regarde les fesses, en mode le mépris de Godard. Enfin bref, j'ai trouvé ça vraiment... J'ai trouvé ça vraiment super que vous ayez un peu échangé les rôles. Enfin voilà, d'opériser ces clichés durs. Merci. Mais je crois qu'il y avait aussi l'envie de soigner les personnages féminins de la même manière. Je voulais vraiment essayer de déjouer certains clichés. Et le cliché de la femme jalouse, par exemple, ça ne m'intéressait pas de faire une énième représentation où Samia ferait une crise de nerfs. Ça arrache les cheveux. Voilà, et je pensais que ça serait plus surprenant et plus généreux pour tout le monde, en fait. Pour l'actrice qui le jouerait, mais aussi pour le public. Si je fabriquais une relation de couple dans laquelle elles soient lucides et elles lui disent, ben, quel est ton désir et vis-le finalement. Parce que tout ce que je nous souhaite, c'est qu'on soit juste par rapport à nous-mêmes. Donc oui, oui, j'essayais en effet aussi de... Je savais qu'il y aurait peu de femmes dans le film. Donc de la même manière, je voulais aussi en prendre soin. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette scène que je mentionnais, la dernière scène de Samia. C'était une manière, elle aussi, de soigner sa sortie. Merci.